Bienvenue à tous. Pendant les deux dernières années, nous avons fait des efforts vraiment héroïques pour lire des livres très difficiles. Par conséquent, il nous a paru urgent cette année de revenir à un texte que nous avons l'impression de connaître, parce que c'est l'Évangile et que nous en entendons au moins des morceaux le dimanche. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire le texte de l'Évangile de Marc depuis le premier mot jusqu'au dernier, et par conséquent, pour voir comment ce récit nous est livré. Mais avant d'aborder, si vous voulez, le vif du sujet et de s'attaquer au texte, il faut quand même que nous sachions un petit peu quelle est la situation. Quand est-ce que ce texte a été écrit ? Qui est ce Marc qui nous livre un récit ? Et essayer de savoir, du point de vue de l'histoire, ce qui se passe. Quand Jésus meurt sur la croix, il laisse les apôtres qui s'étaient dispersés complètement décontenancés, et il va y avoir les 50 jours jusqu'à la Pentecôte, au cours desquels il va se montrer à ses disciples, à ses apôtres. Ces apôtres sont des juifs croyants qui n'ont, comme d'autres prières, que les prières juives auxquelles ils sont habitués. Et les premiers chrétiens sont donc d'origine juive et ont constamment en mémoire le rappel de la loi, le rappel du don que Dieu a fait à Israël. Et là-dessus, il y a eu cette révélation extraordinaire du Christ en personne. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, du point de vue de la chronologie, pour pouvoir se repérer au cours du premier siècle, disons, pour simplifier, parce que les exégètes évidemment ne sont pas d'accord, et se disputent à un an, deux ans, trois ans près, prenons la date de 1933. Entre 1933 et, disons, les premières lettres de Paul, qui datent de 48, 52, 53. Vous voyez qu'il y a déjà pas tout à fait 20 ans de distance entre le moment de la mort de Jésus et les premiers écrits chrétiens. Les premiers écrits chrétiens sont les lettres de Paul. La lettre de Paul, en particulier, aux Thessaloniciens, et puis la lettre de Paul aux Corinthiens. Donc, nous avons ici un premier espace entre 1933 et, disons, 50, en gros, où ce sont les apôtres qui commencent à raconter et à témoigner ce qu'ils ont vécu. Et c'est Paul qui écrit des lettres aux communautés et qui sont véritablement les premiers documents, les premiers documents qui ne mettent pas écrits, parce que ce sont des lettres qui sont transmises, envoyées. Et nous avons, par exemple, la lettre aux Romains, dont on nous dit, elle a été écrite à Corinthe, et dont on nous dit que c'est une femme, Phébé, qui va voyager pour aller de Corinthe à Rome, pour aller apporter aux Romains cette lettre que Paul leur envoie. Et par conséquent, nous avons, dans cette période-là, les premières communautés chrétiennes qui vont se réunir et qui sont toutes au sein des maisons. C'est ce qu'on appelle les premières maisons domestiques, les premières églises domestiques. C'est au sein de la maison où la maîtresse de maison joue un rôle très important pour accueillir ceux qui se sont convertis, ceux qui ont reçu le baptême et surtout qui vivent dans la clandestinité, parce qu'on est dans une période de persécution. Et il faut se souvenir que nous avons, entre 61 et 63, Paul qui est prisonnier à Rome. En 64, il y a le grand incendie de Rome, dont vous savez que Néron fait accuser les chrétiens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura le martyr de Pierre. Et en 70, la situation en Palestine s'était beaucoup tendue. Il y avait eu des attentats contre les armées romaines qui occupaient le pays. Et puis, il y a eu finalement Vespasien et Titus, exaspérés par le désordre qui régnait, ont décidé de faire, comment dirais-je, place nette. Et par conséquent, Jérusalem est détruite en 70. Tout cela pour vous dire que comment se situe Marc du point de vue chronologique et les évangiles, quand est-ce qu'ils apparaissent. Dans les évangiles, il y en a quatre. Il y a ce qu'on appelle les synoptiques. Alors, les synoptiques, c'est un mot qui vient du grec et qui signifie « voir ensemble ». Donc, Marc, Matthieu et Luc forment les trois évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir chacun le souci de faire un récit de ce qu'ils ont entendu et des témoignages dont ils sont porteurs. Il faut savoir que Marc n'a pas connu Jésus. Et que chacun d'entre eux va raconter des scènes, souvent, dont ils ont été témoins, mais chacun va les raconter à sa manière. Marc, lui, va s'adresser à des chrétiens païens qui se trouvent à Rome. Et je vais vous dire un peu après ce que l'on sait sur Marc. Matthieu, lui, va s'adresser à des chrétiens d'origine juive. Luc, lui, est grec, écrit en grec, et s'adresse à des gens qui ne connaissent absolument rien de l'histoire d'Israël. Et par conséquent, il aura aussi à cœur d'expliquer. Alors, l'on pense que l'évangile de Jean est le plus ancien, daterait des années entre 90 et 95. Les évangiles de Matthieu et de Luc dateraient après la chute de Jérusalem, donc après 70, mais Marc est le premier évangile qui aurait été rédigé avant 70, avant Jésus-Christ. Marc est d'origine juive, et qu'est-ce que nous savons de lui ? Parce que vous savez qu'à cette époque-là, on ne signait pas ses œuvres. Les œuvres étaient anonymes, et on ne revendiquait pas le droit d'auteur, si j'ose dire. Au contraire, très souvent, on se mettait sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que nous savons de Marc ? Qu'est-ce que nous savons de lui ? Eh bien, nous savons que dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, au verset 12, on nous raconte que Pierre gagne la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Donc, la mère de Jean, surnommée Marc. Donc, on a un certain Jean-Marc, qui apparaît à ce moment-là. Et on nous dit, toujours dans ce même chapitre, au chapitre 12, « Barnabé et Saül, qui est donc le futur Paul, qui va rencontrer le semaine d'Amas, Barnabé et Saül ramenaient avec eux Jean, surnommée Marc. » Donc, vous voyez cette double identité, Jean, surnommée Marc. Et, toujours dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, au verset 13, on nous dit que Jean-Marc se sépara de ses compagnons pour regagner Jérusalem. Donc, nous avons une trace qu'il est bien avec les successeurs des Apôtres, avec les Apôtres. Ensuite, toujours dans les Actes des Apôtres, on nous dit, au chapitre 15, « Barnabé voulut emmener Marc avec lui, mais Paul n'était pas d'accord. Et leur désaccord s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Barnabé prit Marc avec lui pour aller à Chypre, tandis que Paul prit Silas. » Donc, vous voyez que les disputes entre les Apôtres, ça existe, ça existe dès le départ. Et puis, on va retrouver Marc à Rome. Et vous avez les salutations de Marc, le cousin de Barnabé. « S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. » Et c'est dans l'Épître au Colossien, au chapitre 14, au verset 10. Donc, c'est Paul qui nous dit, « Vous avez les salutations de Marc. » Donc, ça prouve que Marc devait être dans le temps. Un autre moment, dans l'Épître à Philemon, « Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, mon collaborateur. » Et puis, un autre moment, dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, « Luc est seul avec moi pour le moment, mais toi, prends Marc, amène-le avec toi, car il est précieux pour le ministère. » Donc, vous voyez que nous avons des indications qui sont précises. Alors, autre indication, on a une indication qui nous est parvenue. Il y avait l'évêque de Hierapolis en Frigie. Alors, peut-être que vous êtes allé en vacances en Turquie. Peut-être que le site d'Aleteya, qui est un endroit, une plage à la mode, vous dira plus que le nom de Hierapolis. C'est le même endroit, c'est la côte turque en Frigie. Et Papias, qui était l'évêque d'Hierapolis, a laissé un document dans lequel il dit « Marc est l'interprète de Pierre ». Et par conséquent, Marc est le collaborateur de Pierre. Il a écrit tout ce dont il se souvenait, car il n'avait pas lui-même connu le Seigneur. Marc a transmis tout ce que Pierre lui a confié. Et plus tard, au IVe siècle, nous avons une grande fresque qui nous raconte les débuts de l'Église. Et nous avons en particulier cet écrivain Euseb de Césarée, qui nous dit « Marc n'avait qu'une seule préoccupation, surtout ne rien omettre de ce qu'il avait entendu, et surtout rapporter tout ce qui était vrai, et ne rien rapporter de faux. Alors, il faut savoir que l'Évangile est écrit en grec. Le grec est la langue de l'époque. L'hébreu, l'année dernière, nous avons travaillé sur le livre de Jérémie, qui était écrit en hébreu. L'hébreu était la langue liturgique, comme dans nous le latin, si vous voulez. Et Jésus parlait l'araméen, qui était un dérivé de l'hébreu. Là, nous sommes dans une autre langue, qui est la langue universelle de tout le bassin méditerranéen. Tout le monde parle grec. Et par conséquent, la langue des Écritures, le Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Et par conséquent, il va reprendre quelquefois le grand effort pédagogique de Marc. C'est qu'il se trouve, donc il va accompagner Pierre, et il va se trouver à Rome. Si on prend, en imaginant, si vous voulez, en gros, les années entre 60 et 64, après Jésus-Christ, au premier siècle, donc c'est sous le règne de Néron. Le règne de Néron, c'est la puissance impériale dans toute sa splendeur. C'est la gloire de la République romaine, enfin de l'Empire romain, qui apporte la civilisation partout où ils sont. Et les chrétiens vivent, encore une fois, en clandestinité. On risque sa vie en se déclarant chrétien. Et il se trouve que la grande difficulté pour Marc, dans son apostolat, il va s'adresser à des gens qui ont semblant de croire aux amours de Jupiter et des différentes divinités, qui célèbrent des cultes païens, qui vivent avec une certaine philosophie, la philosophie stoïcienne, où on est maître de son corps, où on est maître de sa volonté, où on domine ses instincts. Au contraire, les épicuriens disent « mais il faut profiter de la vie, la vie elle est courte, profitons, profitons ». Et voilà qu'eux, ils vont annoncer le mystère de Jésus mort et ressuscité, vrai Dieu et vrai homme. Et par conséquent, c'est un langage totalement incompréhensible pour des Romains. Les premiers chrétiens à Jérusalem, pour eux c'était, et si vous voulez, la difficulté, elle était différente. Pour eux, ils savaient que le Messie viendrait. Et par conséquent, ils baignaient dans le langage de Jésus, dans les Écritures. Ils disaient « dans le fond, c'est un prophète, on se reconnaît en lui ». Et puis, la grande difficulté pour eux, ça a été d'accepter un Messie crucifié, alors qu'ils attendaient un Messie glorieux. Par conséquent, il y a eu quelque chose de très difficile. Et nous allons voir que dans la composition, dans la rédaction de l'Évangile de Marc, tout son effort va être de proposer une révélation à des gens qui ont besoin de rites, avec les rites au temple, parce que les rites, ça rassure, c'est bien, on est dans une communauté, on se reconnaît, on a une identité, mais des gens qui ont une philosophie absolument païenne, pour lesquels les dieux sont soit des imaginations humaines, soit de vague mythe. Et là, il va avoir un énorme travail de pédagogie à faire, et c'est cela ce que nous allons voir. Et il se trouve que dans cette pédagogie, Marc, comme tout bon juif, va essayer de comprendre ce qu'il a vécu et le témoignage de foi qu'il porte, à travers l'héritage qu'il a reçu de ses parents et de sa famille. C'est-à-dire que lui, il appartient à Israël, et qu'il va essayer de faire connaître aux nations, c'est-à-dire aux païens, le message qui est maintenant ouvert à tous. Pour vous donner un exemple, si je reprends les quatre évangiles, nous allons être très surpris de voir que l'évangile de Marc ne parle pas du tout de l'enfance. Nous n'avons pas, contrairement à Matthieu et à Luc, nous n'avons pas les récits de l'enfance. Matthieu, c'est les rois mages, qui montrent, les mages, parce que les rois, c'est une autre histoire, les mages, pour montrer que les savants babyloniens, avec toute leur science astronomique, ils représentent justement la science, l'intelligence, et ils ont la découverte de l'enfant à Bethléem, et puis Luc, avec les bergers, qui représentent l'Israël fidèle, qui attendait la venue du Messie. Et nous allons voir justement comment, si vous le voulez bien, comment Marc va commencer son récit. Et par conséquent, il va, il s'agit non pas d'une biographie, où on commence par la naissance, où on termine par la mort, il s'agit d'un récit qu'il va organiser, et en insérant, il va incarner son récit, à l'intérieur d'une longue histoire, qui est celle de la révélation de Dieu à Israël. Il s'adresse à des Romains, donc des païens, qui ne connaissent rien à l'écriture, ni au texte des prophètes, et qui sont exactement comme nous, aussi ignorants que nous. Et par conséquent, c'est très important pour nous, de voir comment, à travers des mots très ordinaires, en fait, il va rappeler constamment l'écriture sainte, et il va nous amener à comprendre comment Jésus n'apparaît pas comme ça tout d'un coup, comment il s'insère dans une histoire, dans une révélation. Et par conséquent, il va, comment les Romains qui écoutaient ce message, pouvaient-ils comprendre, et il ne faut pas oublier, donc, que les premiers chrétiens qui sont d'origine juive, comprennent, eux, d'emblée le discours. Et par conséquent, si je prends le premier mot, le premier mot, les premiers mots du premier verset de l'évangile de Marc, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et vous voyez que nous avons un premier mot qui nous interpelle, le commencement. Et le commencement, cela nous renvoie, évidemment, au commencement, c'est-à-dire, dans le livre de la Genèse. Et nous avons deux termes, nous avons le terme hébreu, bérechit, et nous avons le terme grec, arché, pour dire que, justement, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et le mot du commencement n'est pas innocent, il fait allusion à tout ce qui s'est joué au moment de la création, quand Dieu décide, de la création, et quand Dieu décide de créer le ciel et la terre. Et par conséquent, ce mot commencement, qui pour nous est tout un mot, alors, ce qu'on a commencé, c'est le commencement, vous voyez, ce mot est tout de suite porteur, d'un sens théologique. Il nous rappelle cette naissance extraordinaire du monde qui a été donnée et du don de la création. Ensuite, s'il emploie ce mot, c'est qu'il nous montre qu'il ne s'agit pas de dire c'est l'introduction, c'est la première partie, non, pas du tout. Derrière ce mot, c'est une participation à la bonne nouvelle. Et le mot commencement signifie participer à une naissance spirituelle. Donc, nous entrons dans un monde où nous allons recevoir une nourriture spirituelle. Donc, ce mot commencement, ce n'est pas simplement pour dire que c'est le début du récit, c'est pour nous dire nous allons faire tout un chemin, c'est le commencement d'un chemin que nous allons faire ensemble. Et nous avons aussi tout de suite l'évangile, dont en fait ce sont deux mots grecs, « eu » qui veut dire « bon » et « angelia », « angelos », c'est l'ange, le messager, le messager, l'ange, eh bien, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le mot à mot, si je fais la traduction du grec, c'est la bonne nouvelle. Et par conséquent, il y a ensuite la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. Alors, il faut savoir que le nom de Jésus en hébreu signifie « Dieu sauve ». C'est l'équivalent du prénom, l'équivalent de Josué, Josué, Jésus, c'est le même prénom, qu'en Espagne, Ressus fait partie des prénoms que l'on donne. Il y avait un gardien de l'immeuble quand j'habitais Madrid qui s'appelait Ressus et en plus il était très gentil. Et par conséquent, nous avons Jésus et tout de suite, nous avons Christ. Alors, il faut bien voir le mot Christos, c'est l'équivalent, Christ, c'est l'équivalent en grec du mot Messia en hébreu. c'est-à-dire c'est celui qui a reçu l'onction. Alors, celui qui a reçu l'onction, cela nous renvoie aux prophètes, cela nous renvoie aussi à la mission pour les rois d'Israël. Vous vous souvenez l'histoire comment David a été choisi, alors on va faire un tout petit peu en même temps d'histoire sainte pour éclairer. vous vous souvenez que Saül, le premier roi, alors le premier roi d'Israël avait été atteint de dépression, etc. Et par conséquent, il fallait soigner avec de la musique, c'était David qui jouait de la harpe auprès de lui et puis finalement, il a quand même sombré complètement dans la dépression et quand Saül meurt, il va falloir trouver un roi et finalement, c'est le prophète qui va, sur l'indication de Dieu, le prophète Samuel qui va désigner David et il lui dit tu vas lui porter l'onction, c'est-à-dire le geste que vous faites au moment du baptême, et bien ce geste-là remonte donc très loin au premier millénaire avant Jésus-Christ. Vous voyez l'origine de cette donnée l'onction, c'est-à-dire désigner au nom de Dieu celui qui va porter la responsabilité de devenir le roi d'Israël ou au contraire de devenir par exemple le grand prêtre ensuite. Et par conséquent, lorsque l'on prononce le mot de Christ, il faut voir derrière ce mot de Christ concrètement celui qui a été choisi, qui a reçu l'onction, c'est l'équivalent donc du mot Messie et Christ formé sur le mot grec du créma, du crème. Bon, et par conséquent, nous avons ici dès le moment le Christ et il faut retenir dès le début au verset 1 cela parce que le centre de l'évangile de Marc sera le moment capital où à Césarée au chapitre 8 verset 29 Jésus interroge ses apôtres et leur dit bon, qu'est-ce qu'on dit de moi ? Qu'est-ce que les gens disent ? Et alors les uns disent dans le fond tu es Jean-Baptiste ou tu es l'un des prophètes ou tu es Élie et Pierre répond tu es le Christ et donc la profession alors c'est intéressant vous voyez de faire ce rapprochement Marc secrétaire de Pierre et par conséquent la profession de foi de Pierre qui va être le premier à dire à Jésus tu es le Christ et bien se trouvera donc au chapitre 8 au verset 29 ce que nous verrons au début tout au long du récit mais vous voyez que dès le début il nous dit Jésus Christ et ensuite fils de Dieu et par conséquent ici nous avons une deuxième indication alors fils de Dieu c'est une expression qui est très lourde de sens ici elle a un sens très particulier mais il se trouve que l'on verra dans la langue grecque ordinaire et dans la langue grecque de l'époque quelquefois cette expression fils de Dieu est employée pour dire quelqu'un pour dire un homme tout simplement donc on fera très attention quand il y aura le texte pour voir quelles nuances on lui met mais ici il y a une nuance très particulière et c'est ça ce qui est absolument génial dans ce premier verset c'est qu'il nous renvoie tout de suite à la fin de l'évangile et il nous renvoie à un moment absolument extraordinaire où cette fois-ci ce n'est pas Pierre qui fait la profession de foi en disant tu es le Christ cette fois-ci c'est un païen le premier païen qui au calvaire doit exécuter les ordres et par conséquent qui va percer le cœur de Jésus et qui lui dit tu es le fils de Dieu et par conséquent vous voyez que nous avons ici dans ce premier verset l'histoire d'un commencement l'histoire d'une bonne nouvelle et le témoignage de Pierre qui est un fils d'Israël et le témoignage du centurion romain qui est un païen et qui va entrer dans la foi et rien qu'à travers ce premier verset nous avons ici c'est ça ce qui est absolument magnifique c'est que nous avons dès le commencement sont prononcés les mots qui sont au cœur de la foi Jésus Messie vrai Dieu et vrai homme et vous voyez c'est ça ce qui est magnifique c'est que dès le départ c'est la double profession de foi de deux hommes venus de deux mondes différents qui proclament la messianité de Jésus et sa félication divine et par conséquent c'est à la fois la profession de foi de Pierre qui est un homme de l'alliance qui est un juif et un païen un romain qui est un homme des nations et qui est tout simplement un soldat romain et un soldat romain qui fait donc cet acte de foi et vous voyez donc ici dès le premier verset nous avons un premier repère et au fur et à mesure Jean va semer Marc pardon va semer des repères sur lesquels nous allons nous appuyer pour entrer dans le récit et par conséquent l'intitulé que Marc donne à son récit évoque l'identité de Jésus la reconnaissance d'Israël par les nations et par conséquent il commence tout de suite dès le verset 2 et il dit ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Isaïe voici j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin une voix crie dans le désert préparez le chemin du Seigneur rendez droit ses sentiers alors je vous signale parce que j'ai des réflexes d'historienne un petit peu qu'il y a trois ans je crois que vous veniez d'arriver il me semble nous avions lu ensemble le chapitre d'Isaïe au chapitre 40 voilà et donc nous retrouvons ici cette citation que Marc va chercher chez Isaïe donc vous voyez que nous avons le réflexe de l'homme qui va essayer de comprendre à travers l'écriture qui va puiser ses racines dans l'écriture pour pouvoir expliquer et il concocte à sa manière il se souvient et puis il nous met cette citation alors évidemment on regarde les mots attentivement et ce qui est intéressant c'est que il va faire prendre cette citation elle appartient à son patrimoine spirituel nous dans notre coeur nous avons des petits morceaux de prière qu'on sort comme ça et lui il a l'écriture comme ça et puis il fait cette citation mais cette citation en fait il l'a organisée et c'est un mélange de trois citations en fait il y a il le rappelle de l'Exode au chapitre 23 verset 20 voici dit Dieu j'envoie un ange messager ange et messager le mot ange en grec signifie le messager alors quand on dit j'envoie un ange j'envoie un messager ça me fait penser que je crois que c'est lundi non quand est-ce que c'est la fête de dessin Raphaël c'est dimanche oui alors justement alors du coup on les mentionnera pas et moi j'aime bien Raphaël, Michel et Gabriel parce que ça me fait toujours penser à cette phrase de Benoît XVI qui avait fait une homélie magnifique en disant que nous devons être les anges les uns pour les autres et comme nous sommes des messagers nous sommes des anges les uns pour les autres je ferme la parenthèse donc j'envoie mon messager en avant de toi pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que j'ai préparé donc il y a déjà le souvenir à ce moment-là j'ai envoyé un messager devant toi ensuite il y a le souvenir effectivement d'Isaïe au chapitre 40 au verset 3 une voix proclame tracée à travers le désert une route aplanie pour notre Dieu tout ravin sera comblé toute montagne et toute colline seront abaissées les escarpements seront changés en plaine les passages tortueux deviendront droits alors la gloire du Seigneur se révélera et par conséquent une route aplanie et enfin dans le prophète Malachie qui reprend aussi ses citations au chapitre 3 au verset 1 et qui dit voici j'envoie mon messager il aplanira le chemin devant moi alors vous allez me dire pourquoi chercher à préciser toutes ces références puisqu'au bout du compte ça revient au même pourquoi est-ce que vous perdez du temps à ça et ce qui est intéressant pour nous c'est de voir la démarche psychologique de Marc Marc est un homme qui est pénétré de l'écriture et par conséquent il nous montre comment si vous voulez cette familiarité avec l'écriture lui permet de comprendre les événements qu'il a vécu et par conséquent c'est pour lui une manière de Marc fidèle juif croyant s'est retrouvé dans sa mémoire l'écriture et donc l'interpréter à la lumière de ce qu'il vit il actualise l'écriture et donc c'est une démarche spirituelle que nous sommes amenés à faire nous-mêmes nous lisons l'évangile nous lisons aussi les psaumes et les prophètes et nous pouvons les actualiser dans notre situation présente et par conséquent il y a ici vous voyez cette importance donc de situer son récit à l'intérieur d'un héritage et à l'intérieur d'une histoire nous ne venons pas de nulle part et nous les uns et les autres nous avons notre propre histoire spirituelle dans laquelle nous avons nos propres parcours et par conséquent nous nous insérons dans cette histoire là alors est-ce que vous avez des remarques à faire sur ou des questions à poser sur ce que l'on vient de voir c'est en permanence à actualiser c'est pas figé non c'est pas figé ça sera ensuite figé lorsque l'on parlera du canon des écritures c'est à dire que là vous voyez Marc est le premier le premier évangéliste ensuite il y aura l'évangile de Matthieu il y aura l'évangile de Luc et puis plus tard l'évangile de Jean et ensuite il faudra à la fin du premier siècle reconnaître ce qui est vraiment parole de Dieu et c'est là où dans une deuxième phase au deuxième siècle on aura toute une littérature spirituelle qui est très très belle très intéressante qui est ce qu'on appelle les évangiles apocryphes c'est à dire ceux qui ont été écrits après donc au verset 4 arrive Jean celui qui baptise dans le désert et qui proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés alors nous avons ici tout de suite un mot qui est extraordinairement signifiant c'est que c'est le désert le désert pour les juifs c'est tout de suite le rappel de la sortie d'Egypte du don de l'alliance mais pour les romains il faut leur expliquer ce que cela signifie et par conséquent quand Marc s'adresse à des romains il est obligé d'expliquer cette signification du désert le désert c'était à la fois un lieu de mort mais Dieu est intervenu il a donné la manne il a donné il a permis à Moïse de frapper le rocher du cou du rocher et sorti de l'eau et par conséquent il y a derrière le beau du désert toute cette évocation et par conséquent une chose qui est intéressante c'est que on nous dit que il l'évocation du désert et il proclame le verbe proclamer alors on aura un terme savant qu'on va trouver très souvent chez saint Paul qu'on appelle le kérigme le kérigme vient du verbe grec qui signifie proclamer et nous verrons la différence qu'il y a entre le verbe dire je dis et le verbe proclamer c'est à dire j'annonce solennellement lorsque vous prononcez votre amélie vous proclamez la parole de Dieu si vous avez reçu l'esprit saint pour ça je proclame l'évangile voilà et vous annoncez la parole de Dieu en même temps je pense que je proclame l'évangile mais pas le méni vous l'annoncez d'accord voilà donc très belle cette comparaison vous proclamez l'évangile et vous dites la parole de Dieu voilà donc vous voyez la différence entre les deux donc nous avons ici quelque chose qui est très important qui est effectivement le fait de proclamer de proclamer la parole de Dieu il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés le pardon des péchés alors ce qui est intéressant c'est le baptême et bien le baptême ça remonte à quoi cette plongée dans l'eau qui va nous être décrite et bien c'est très intéressant parce que nous avons à mettre cela en rapport avec les ablutions rituelles auxquelles les juifs étaient habitués et vous vous souvenez que dans l'évangile il y a un moment où les disciples enfin je ne sais plus qui mais enfin on reprochera à Jésus tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger et vous voyez donc l'histoire du baptême ça remonte très loin et vous savez qu'au deuxième siècle avant Jésus il y a eu deux mouvements spirituels très importants il y a eu le mouvement des pharisiens et le mouvement des esséniens le mouvement des esséniens c'est le mouvement qu'on retrouve à Qumran avec des règles de pureté absolue et avec des bains rituels dont on retrouve les traces quand on va à Qumran et par conséquent nous avons par exemple une règle dans les textes de Qumran qui regroupait le mouvement essénien dont Jean-Baptiste était proche nous avons par exemple dans la règle de la communauté au chapitre 3 verset 4 celui qui dissimule dans son cœur son péché ne sera pas absout ni purifié par les eaux lustrales ni sanctifié par les mers et les fleuves vous voyez celui donc qui dissimule son péché il aura beau se laver et bien ça servira ça servira à rien et avec cette image beau se laver il ne sera sanctifié ni par l'eau lustrale c'est à dire l'eau bénite ni par les mers et les fleuves aucune eau de lavage ne parviendra à bout de ses fautes tout le temps qu'il méprisera les commandements de Dieu c'est par l'Esprit Saint qu'il sera purifié de ses iniquités alors on l'aspergera avec l'eau bénite alors il sera sanctifié alors ça m'a rappelé dans notre liturgie deux moments quelques fois si vous voulez je crois que c'est quand vous bénissez l'assemblée avant de commencer la messe avec des rameaux vous savez avec des rameaux et de l'eau bénite oui c'est une possibilité vous voyez c'est en fait dans le rythme pénitentiel oui c'est ça à la place du Kyrier on peut faire ça on fait pour des baptêmes voilà alors ça fait une allusion à cela et puis vous avez le temps du lavabo je fais le tour de ton hôtel Seigneur en s'élément en ta gloire au moment où vous vous lavez les mains qui sont des rappels s'il vous plaît du baptême donc ce qui est extraordinaire c'est que derrière ce mot baptême nous savons qu'il y a toute une histoire de rite de purification dans l'eau et par conséquent les pharisiens qui étaient ce mouvement spirituel et puis les esséniens qui faisaient des ablutions rituelles en lien avec l'aveu des péchés alors ici il y a quelque chose qui est très intéressant qui est dans le texte en alors confessant c'est à dire qui pardonne un baptême de conversion pour le pardon des péchés et par conséquent nous avons ici l'introduction du mot péché alors grande question qu'est-ce que le péché à quoi ? à la parole de Dieu on ne suit pas mais alors est-ce c'est la bonne l'heure alors je pense qu'on sera souvent amenés à parler un manque ça voulait dire raté sa cible ça voulait dire raté sa cible oui le tir à l'arc bon effectivement il y avait à l'origine si vous voulez c'était la flèche avait dévié elle n'était pas bon il y a ici si vous voulez le fait et ensuite il va préciser et venait auprès de lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem ils étaient baptisés par lui en disant publiquement leur péché et par conséquent comme vous insistez sur le fait de pouvoir avouer publiquement son péché à propos de ce baptême de Jean Baptiste puisque le début de l'évangile de Marc ne nous amène ni à la crèche ni au roi mag ni rien du tout mais nous amène directement dans le désert avec la scène du baptême de Jésus et par conséquent vous voyez que nous sommes tout de suite dans ce récit plongés dans cette réalité spirituelle sacramentelle du baptême et par conséquent du baptême de Jésus et par conséquent il fixe le cadre géographique et on nous dit venait auprès de Jean Baptiste tout le pays de Judée tous les habitants de Jérusalem et ils étaient baptisés par lui en confessant leur péché le verset 4 et 5 ce qui est intéressant c'est qu'il précise tout le pays de Judée tous les habitants de Jérusalem donc ce mouvement donc ce mouvement que Jean Baptiste avait mis en route dans le cadre du mouvement essénien avait beaucoup d'importance puisqu'il y avait beaucoup 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 de gens qui venaient pour cette purification des péchés alors quelle est la différence d'âge entre Jésus et Jean Baptiste il y a 6 mois il y a 6 mois il y a 6 mois puisque vous savez qu'au moment de l'annonciation l'ange Gabrielle annonce à Marie et ta cousine est enceinte et par conséquent Marie quand l'ange est partie elle se dépêche de partir à une carême pour aller s'occuper d'Elisabeth sa cousine qui est enceinte et quand elle rencontre sa cousine Elisabeth dit d'où vient-il que la mère de mon seigneur vienne à moi puisque l'enfant a tressailli en mon sein donc ils sont cousins avec juste 6 mois de différence et par conséquent on nous dit tout de suite on nous décrit au verset 6 on nous décrit Jean et on nous dit qu'il est revêtu de poils de chameau d'une ceinture de peau autour de ses hanches et qu'il mangeait des sauterelles et du miel sauvage alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ces détails qu'est-ce que ça vient faire là-dedans etc et bien là encore ça nous renvoie ça nous renvoie à comment identifier un prophète alors ça nous renvoie très loin ça nous renvoie donc dans le deuxième livre des rois au chapitre 1 alors vous savez que après la mort de Salomon ça s'est très mal passé il y a eu des rivalités et puis finalement il y a eu un double royaume et le royaume du nord qui était est atteint d'une grave maladie il est blessé il tombe enfin bref et il dit à ses serviteurs allez consulter les divinités de Baal pour savoir si oui ou non je serai guéri et à ce moment-là l'ange du Seigneur qui avait écouté entend il va réveiller Élie le prophète et il lui dit mets-toi en route et Élie rencontre ces fameux messagers qui allaient consulter les divinités et Élie leur dit pourquoi est-ce que vous allez consulter les divinités des dieux voisins il n'y a donc pas de dieux chez vous où est où est votre dieu alors les 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 envoyer du roi bafouille et à ce moment-là ils reviennent vers leur maître et en disant ben on on nous a dit et le roi dit qui vous a dit cela et la réponse des serviteurs c'est un homme ouvert d'un manteau en poil de chèvre qui a une ceinture de cuir autour des reins et par conséquent il porte l'uniforme des prophètes et à ce moment-là le roi dit alors c'est un prophète alors vous voyez c'est un petit détail mais c'est c'est très intéressant parce que ça nous renvoie à cette image que l'on a pour identifier un prophète un prophète c'est celui qui a un vêtement en c'est qui dont on nous dit bien le texte nous dit bien qu'il revêt son manteau qu'il revêt son manteau en poil de chameau et avec sa ceinture de cuir autour des reins et mangeant des sauterelles et du miel sauvage et le miel sauvage qui effectivement rappelle le temps le goût du miel et évidemment renvoie à la manne la manne qui était quelque chose qui avait qui devait ressembler à du pop-corn mais en meilleur et qui avait un goût de miel bon et par conséquent il dit il proclame en disant et vous voyez le texte grec nous dit il proclame donc exactement les deux aspects que nous disions il proclame et il dit il y a ce double niveau il vient plus fort que moi derrière moi dont je ne suis pas digne en me courbant de délier la courroie de ses sandales de ses sandales moi je vous ai baptisé dans l'eau et lui vous baptisera dans l'esprit saint et ce qui est très intéressant aussi c'est pour nous préparer à comprendre la suite à nous comprendre le rôle de Jean-Baptiste il y a ce rapprochement avec le prophète Élie donc Jean-Baptiste se situe dans la succession des prophètes et d'autre part quand Jésus va commencer à parler et à faire des miracles on se posera la question et on dira mais qui est-ce et la première réponse que l'on donnera c'est un prophète alors on va pas continuer plus loin mais vous voyez qu'à travers juste le tout début nous avons une richesse théologique extraordinaire parce que nous sommes je pense que si vous voulez ce qui est important c'est que pour chaque séance nous puissions en tirer tout de suite immédiatement une lecture spirituelle et donc nous avons justement le rappel de la profession de foi de notre baptême et du credo qu'on récite à la messe le dimanche avec le premier verset dans lequel il est justement dit Jésus fils de Dieu le Messie Jésus-Christ Messie fils de Dieu et par conséquent il y a ici nous allons commencer l'évangile de Marc au désert et nous avons un symbole quel est le symbole de l'évangile de Marc ? le lion le lion parce que justement ça se passe au désert voilà et par conséquent les symboles qui ont été donnés aux apôtres rappellent des anges que l'on trouvait chez le prophète Ézéchiel et que l'on trouve aussi dans l'apocalypse alors est-ce qu'on va garder cinq minutes peut-être pour que vous puissiez dire quelque chose sur ce qu'on vient de lire alors je vais me dire qu'il n'y a pas beaucoup de questions dans les médias voilà alors très bien oui avec la purification de l'eau oui c'est le terme qui signifie se retourner physiquement physiquement on se retourne et très souvent il y a deux images que nous verrons deux mots très importants nous verrons tracer à travers les terres arides une route à Plani un chemin à Plani pour notre Dieu bon le fait de pouvoir avancer et puis à un moment de pouvoir retourner c'est-à-dire changer de direction là la semaine dernière j'ai eu la grande chance d'accompagner tous les séminaristes de Paris à Angers pour voir la tapisserie de l'apocalypse alors à un moment on est resté interrogé parce que il y avait sur la tapisserie il y avait des endroits il y avait un grand personnage qui méditait l'écriture et derrière la grande tenture qui servait de décor qui était magnifique il y avait des Y bon et alors le problème c'est de voir qu'est-ce que signifiait ce Y alors il y en a un qui a dit c'est le bivium pythagoricien bon alors je laisse aux mathématiciens le soin d'expliquer et puis il y en a un autre qui a dit mais dans le Deutéronome on voit choisis je mets devant toi la vie et la mort je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin du bonheur tu choisis avec cette idée si vous voulez de choix donc effectivement arriver à un moment où la conversion consiste à choisir alors peut-être qu'on va terminer là-dessus sur le baptême la conversion le choix est-ce que le choix correspond à ta question j'ai une question par rapport à cette notion d'esprit saint oui pour la première fois on parle d'esprit saint et qu'est-ce que ça peut bien vouloir à dire pour des païens qu'est-ce que c'est ce baptême d'esprit saint alors effectivement c'est bien sûr le problème d'expliquer à des païens mais l'esprit du Seigneur est sûrement dans le prophète Isaïe où vous avez la Vierge qui enfantera et cet enfant l'esprit du Seigneur est sur lui il aura les dons de 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 sagesse et d'intelligence de conseil et de force de connaissance et de crainte du Seigneur un autre moment dans Isaïe au chapitre 61 l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle et dans tout l'Ancien Testament le celui qui brille dans le dans le le grand psaume du miséréré pitié pour moi Seigneur en ta bonté en ta tendresse efface mon péché ne me retire pas ton esprit saint l'esprit saint fait partie si vous voulez des dons reçus au baptême des dons reçus au baptême et à la confirmation je me souviens quand j'étais enfant tout était extrêmement codifié rigidifié etc on nous avait dit de choisir un parmi les dons de l'esprit saint un don à lui demander en particulier je me souviens que j'avais demandé le conseil qu'il me donne la force voilà alors peut-être que j'ai tapé trop fort en fait Marx adresse aux Romains en partant la notion de péché d'être pécheur est-ce que les consciences donc de leur manque est-ce que maintenant on peut proclamer l'évangile témoigner en partant en disant aux gens nous sommes tous pécheurs et nous devons nous convertir c'est vrai c'est vrai mais est-ce qu'on ose dire et est-ce qu'on peut même est-ce que c'est audible est-ce audible c'est la grande question est-ce audible alors écoutez c'est un débat qui suscite beaucoup d'interrogations je sais que ce soir il y a eu une réunion d'intellectuels catholiques qui posent exactement ce problème en disant est-ce que nous sommes dans une société où on peut encore dire publiquement et politiquement je suis catholique je respecte de la république il y a des lois avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais j'affirme quand même ma foi de catholique voilà alors grande discussion ce n'est pas le lieu ici d'entamer ce genre de discussion ce soir et je crois que nous allons clore la séance en priant peut-être qu'on peut redire notre foi justement c'est le pari du crélo croise en Dieu le Père Tout-Puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie a souffert sous conspillade a été crucifié est mort a été enseveli est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant le Père Tout-Puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre souhait le Tout-Puissant vous bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit Amen On se peut trouver la semaine prochaine